Un siphon, flon, flon Et un siphon, flon, flon Dans les chaubièles A blanquer des papillons Sous les paupières A nous coller des frissons Dans les tuyèles Bonsoir, c'est Oisem l'accordéon Nous sommes en direct de la maison folie de Oisem Sur Flonflon TV Pour un siphon Flonflon Et nous accueillons aujourd'hui Loïc L'Antoine et ses musiciens Les cheveux de ma soeur Capturés par ma main Fallait pas qu'elle m'embête Là faut qu'on se console Son sourire sous ses larmes J'y dirai que je l'aime demain En attendant, frangine Nos joies creusent des rigoles Les dix balles à bonbons Piqués à ma maman A la bourse de l'amour Faut une fortune d'un rire Son cahier à chansons Chanté de temps en temps Quand je m'en foutais bien J'avais tout Et les miens Les soirs de réveillon On osait s'embrasser M'en fout du comment Père Noël Faut voir ce qu'on était beau Et les dimanches d'ennui Mon père me faisait des jouets Ouais Comme on dit par chez nous J'ai du sang J'ai d'un de l'eau C'est du sang C'est pas de l'eau Je cours Dans l'autre sens que la terre Je cours et me fatigue Je ne rattrape rien Et le temps ne me laisse Que souvenirs et regrets Mais je cours Plus tard Les amitiés Qui s'oublient doucement M'ont bousculé la tête On s'est encanaillés On fumait en cachette T'as vu le voyou Le grand On trichait à l'école Même pendant les dictées On a dragué des filles On en a eu quelques-unes Qui m'ont appris des trucs J'aurais jamais cru ça J'ai su qu'un petit derrière Ça pouvait être une dune Si tu mélanges des lèvres Bah t'as le cœur qui bat On s'est construit le monde Avec nos regards neufs Le lendemain un autre Venez le remplacer On avait tout compris De la poule ou de l'œuf Mes frères de petits grands Vous m'avez dessiné Et je cours Dans l'autre sens que la terre Je cours et me fatigue Je ne rattrape rien Et le temps ne me laisse Que souvenirs et regrets Mais je cours Et quelques pas plus tard Je suis tombé d'amour Pour une pas pareille Qu'est-ce-tu me faire pousser Rien que direux rêver Je crois que la vie Je suis pour Nourrir sur ma fierté On a tout inventé On a appris nos corps On a mêlé nos têtes Et on s'est ressemblés Des jumeaux amoureux De la peur de grandir On a fait une fête Il y en avait plein pour nous Et un peu moins pour eux Mais si les hommes Ben voyons Nous ont refait étrangers Je recompte en moi Nos dizaines de milliers d'heures Alors Alors c'est pas toi Qui m'apprendras à langer Pour toi bien petite madame Je vous rends au bonheur Et je cours Dans l'autre sens que la terre Je cours et me fatigue Je ne rattraperai rien Et le temps ne me laisse Que souvenirs et regrets Mais je cours Et vivement Demain Loïc L'Antoine Sur un siphon L'Antoine On va les accueillir dans un instant Loïc et François On va regarder une petite vidéo En 2018 Loïc faisait l'affiche Et on va regarder le making of De cette affiche Qui avait beaucoup marqué à l'époque Vivement petit café Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà cette vidéo Ce making of a été pris ici même Dans la maison folie d'Oisem Tu t'en souviens Loïc ? Evidemment Et donc ça a donné une affiche On va la regarder l'affiche d'ailleurs Puisqu'on ne l'a pas vue Voilà c'est cette affiche de 2018 C'était les 20 ans du festival On a passé une bonne journée en plus Une bonne journée Mais tu es venu souvent d'ailleurs A ce festival là Tu étais dans trois formations Si je me souviens bien Donc il y avait Bon on en parlera plus tard On va faire un bon en arrière D'à peu près une vingtaine d'années Voir davantage Quand tu avais commencé Enfin en tout cas la première fois Qu'on t'a vu ici Vraiment sur une scène digne de ce nom C'était au huit plans Avec François déjà En 95 il me semble Oh non un peu plus tard Non ça Nous On a 20 ans 20 ans 20 ans Donc je vous ai vieilli un petit peu Une vingtaine d'années Et donc vous avez relancé un peu La formule récemment C'est ça François ? En chantier D'accord Donc en fait Elle n'est pas vraiment tout à fait relancée Donc c'est presque une primeur ce soir Ah si la machine Elle est relancée depuis un bout de temps Mais on n'a pas fini d'écrire Tout ce qu'on a à faire Pour Ah d'accord Pour un nouvel album On est dessus On a profité d'ailleurs De notre venue ici François est arrivé un petit peu plus tôt Puis on a On a continué nos petites bêtises À la maison tranquillement Et on était contents Content de se retrouver Bah nous aussi C'est pour ça je voulais Que vous commenciez par cette chanson Qui nous avait déjà bien marqué à l'époque Et puis bon Toi tu vois A l'époque tu disais Je suis un chanteur pas chanteur C'était du slam on disait Et puis depuis Tu as quand même chanté Quand même Oui oui en fait Moi j'ai toujours fait Avec les moyens du bord Avec François On s'est débrouillé Et puis C'est moi les moyens du bord ? Non c'était Mon nom Enfin Mon absence de voix Enfin De voix de fumeur Très vite J'ai eu ce goût là J'étais un peu effrayé de tout Il faut dire que c'était de la chanson pas chantée aussi Parce que je venais voir les gens Pour leur proposer des textes Et pas pour les chanter Mais comme j'avais peur De leur donner un papier Je préférais leur dire Et je me suis retrouvé Avec un coup de pied dans le cul Sur des petites scènes L'invitation principalement Au départ d'Alain Leprest Et puis François On était copains Et puis du coup J'ai proposé Il est venu voir Il a dit Je crois que je peux faire quelque chose pour toi Heureusement Parce qu'il y avait du boulot En tout cas C'est du beau boulot Nous on vous a vu souvent Et on vous revoit aujourd'hui On est très content Que vous soyez là Tout à l'heure On va voir Que la formule s'est enrichie C'est devenu un trio Donc on verra ça tout à l'heure Toi tu as commencé Tu parlais d'Alain Leprest Tu as commencé à te lancer dans la chanson À partir de Lille, de Paris De Paris J'aurais jamais osé dire aux copains à Lille Taisez-vous J'ai mis qui parle C'était impossible J'ai profité d'avoir un petit peu de temps devant moi Et un petit peu d'audace à l'époque Pour aller Et donc avec François Nous on faisait le chapeau dans les bistrots Mais quand je suis revenu à Lille Tu parlais du Biplan C'est la première fois que je suis revenu Et je n'ai jamais demandé C'était à l'invitation du Biplan Que je suis venu faire Mais j'avais déjà Écumé quasiment toute la France Avant de revenir à Lille Et c'était Je n'ai jamais vu avec un track pareil Ah oui j'étais pas bien avant Plus impressionné par Oisem que par Paris Ah oui beaucoup plus Pourtant tu es un Oisemois Tu es un Oisboy toi Justement D'accord On va découvrir une autre facette Donc je disais avec un troisième larron Qu'on découvrira Le temps de passer un petit carton Sur un siphon Flonflon Ansi Paul Ansi Paul Ansi Paul Ansi Paul Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Claude. Alors tu as été élue récemment, adjointe à la culture. Tu es à Lille depuis quand toi ? Moi je vis à Lille maintenant depuis 23 ans. Et tu as tout de suite rejoint l'équipe municipale ? Non, pas tout de suite, mais assez rapidement. J'ai d'abord été élue. J'ai été tête de liste des écolos pour les élections de 2008. Il y a eu un accord avec Martine Aubry et puis j'ai rejoint l'équipe municipale. Et tu étais aux relations internationales ? Oui, pendant deux mandats. J'étais l'élu à la coopération décentralisée. Et là, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'être l'élu à la culture. C'est seulement un honneur ou c'est une pente naturelle pour toi ? C'est un goût évident, mais c'est quand même une charge qui me plaît évidemment. Et puis là, il y a une responsabilité particulière. Commencer un mandat à la culture dans ce contexte, j'avoue que c'était à la fois compliqué et en même temps, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler et savoir ce qu'on veut. Parlons-en de ce contexte. Donc tu veux parler de la crise sanitaire qui nous frappe depuis plus d'un an ? Oui, c'est ça, évidemment. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où pendant un an et demi, pratiquement, on a entendu que la culture était non essentielle. Et donc la difficulté, évidemment, c'est d'abord d'affirmer le contraire, ça va de soi, et de faire en sorte que, et c'est le rôle de l'institution, on prouve le contraire. Et donc ça a été le travail de cette année, puisque ça fait pratiquement un an, qui a consisté à soutenir absolument la culture, à rappeler qu'elle était essentielle. Et à Lille, tout le monde le sait, enfin, c'est une évidence pour tout le monde. Donc rappeler qu'elle l'était en soutenant très concrètement l'ensemble du secteur culturel. En fait, tout était fermé, où il y a eu une petite ouverture entre les deux confinements, tout était fermé. Et pourtant, ça travaillait partout. C'est-à-dire que la ville a soutenu absolument tous les acteurs culturels, a soutenu le milieu, a maintenu évidemment les subventions, a même créé un fonds d'aide d'urgence aux associations, dont c'était un million d'euros, qui a été consacré aux associations, et 30% a été fléché sur les associations culturelles. Donc c'est bien le signe qu'il y avait une volonté municipale de soutien de la culture. Et puis là, on est prêt. Enfin, venir ici la veille de la réouverture, c'est vraiment un plaisir. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant que les terrasses et les salles vont rouvrir ? La vie va exploser à nouveau, la vie culturelle ? Alors exploser, on aimerait, mais évidemment, on va commencer par y aller tranquillement. Enfin, on a bien vu que nous avions là des obligations qui consistent à avoir des jauges à 35%. Enfin, vous avez vu toutes les limitations qui existent. On a quand même une responsabilité, c'est qu'on rouvre à un moment où il y a encore la circulation du virus. Donc il faut qu'on soit attentif, il faut qu'on fasse attention, qu'on soit prudent, mais en même temps qu'on soit tout à fait résolu. Et en fait, nous sommes prêts. C'est d'ailleurs ce que nous avions... Le maire de Lille avait écrit à la ministre de la Culture en disant nous étions candidats à des expérimentations pour reprendre une vie culturelle, notamment en travaillant sur des protocoles sanitaires qui, en fait, ont été suivis entre les deux confinements. Et nous lui disions, mais faites-nous confiance. Faites confiance aux collectivités qui sont capables, évidemment, d'organiser ces protocoles. Et puis faites confiance aussi aux spectateurs, au public, aux artistes, à tout le monde. Parce qu'on a bien vu qu'entre les deux confinements, tout le monde respectait scrupuleusement les règles et on pouvait reprendre une vie culturelle. Voilà, donc nous avons fait ces propositions. Donc nous sommes prêts. J'ai fait le tour aujourd'hui et demain, ce sera le cas aussi de tous les lieux culturels. Nous sommes prêts à rouvrir dans les conditions qui nous sont imposées par le ministère, en espérant bien sûr qu'en combattant le virus, on arrive à desserrer un peu cet étau. Mais en tout cas, c'est quand même très plaisant de pouvoir rouvrir. On est ici dans un des lieux qui ont été créés par l'île 2004 et qui était une très grande date, qui a marqué vraiment beaucoup et qui a marqué notre tour, d'ailleurs, puisque Martine Aubry nous a ressuscité à cette occasion. Qu'en est-il des maisons folie ? Où en êtes-vous ? Comment elles vont évoluer l'île 2004 ? Comment évolue le projet, si on peut dire ? Mais en fait, l'île 2004, c'était quand même un marqueur formidable. C'est-à-dire que ça a été une grande opération culturelle qui permettait de dire aussi, d'abord, la culture, c'est un socle. C'est ce qui nous permet de nous unir, de nous rencontrer et de revitaliser un territoire aussi. On avait une image de l'île un peu dans les brumes des fumées. Et en fait, pas du tout. Il s'est avéré que c'était une ville vivante, en fait, qui ressemble à ses habitants, c'est-à-dire conviviale, ouverte, etc. Donc ça, c'était la grande aventure de l'île 2004 avec des établissements, des friches industrielles qui sont devenus des lieux culturels qui sont parfaitement identifiés. Donc ça, c'est très important. Donc on a fait ça de la ville de Lille, une capitale européenne de la culture. Moi, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que nous parvenions à faire de Lille, parce que c'est l'enjeu majeur aujourd'hui, une ville de la culture durable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit très attentif au climat actuel et, en fait, au dérèglement climatique, en vérité. Et c'est donc une responsabilité que nous avons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, dans le durable, il y a l'aspect économique, donc soutenir, évidemment, la vie culturelle. L'aspect social, c'est l'inclusion. C'est que tout le monde ait accès à la culture. Et puis l'aspect durable, c'est-à-dire comment nous faisons la culture. Quels sont les messages que nous envoyons, bien sûr, mais comment nous faisons ? Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, on travaille dans des bâtiments, fais attention aux ressources, à l'énergie, etc. C'est ce que nous voulons faire. Donc, sans que ce soit ni punitif, évidemment, au contraire, il faut que ce soit joyeux, mais que nous entrions dans une nouvelle ère. Et ça, c'est la responsabilité qui est la mienne. Et j'avoue que c'est à la fois un grand défi et, en même temps, c'est très intéressant de le faire. Donc, l'île 2004, capitale de la culture, nous aimerions que ce soit 2024, la culture durable, en fait. C'est l'objectif que nous nous donnons. Ce ne sera pas punitif, mais il faut s'attendre à des contraintes, alors. Mais en fait, la contrainte, ça rend créatif. Et donc, moi, je pars du principe que lorsqu'il y a des contraintes, on doit les dépasser en étant créatif. Donc, il faut que nous trouvions les moyens de faire en sorte que ce soit possible. On va essayer de commencer avec une belle saison qui sera Utopia, qui sera lancée l'année prochaine. Donc, sur le rapport entre l'homme et la nature, c'est un engagement qui a été pris lorsque l'île a été finaliste de la capitale verte européenne. Donc, voilà, ce sera la première marche vers cette ambition que nous avons. Et l'an prochain, c'est quand, alors, exactement ? Ça va commencer au printemps, comme d'habitude. C'est-à-dire que cette grande saison commencera au printemps. Et puis, comme nous le faisons, l'objet, c'est de faire en sorte que dans le tout territoire de la ville, de la métropole, et même sur la région, eh bien, s'engage un très grand nombre d'artistes de compagnie, qu'on ait des expositions, évidemment, la participation des habitants, comme ça se fait habituellement. Et cette année, le thème, ce sera le rapport entre l'homme et la nature. Et donc, ce sera l'occasion, justement, de rappeler les engagements que nous avons et les responsabilités que nous avons. Est-ce qu'on peut donner des grandes lignes ou des grands noms d'artistes ou de projets qui vont être accueillis ? Alors, on commence à travailler sur le dossier. Alors, je trouve que ce sera plus intéressant de vous les révéler un peu plus tard. Mais enfin, vous connaissez déjà un grand nombre des acteurs de la vie lilloise, de la vie culturelle lilloise, qui seront partie prenante. J'ai ouï dire que Flonflon en faisait partie. Donc, voilà, on révélera tout ça plus tard. Nous, on est toujours prêts. Toujours prêts. En tout cas, merci, Marie-Pierre, d'être venue nous rendre visite. Merci de m'avoir invité. Très heureuse d'être là ce soir. Pour cette émission qui est toute neuve, cette Flonflon TV qui est toute neuve. Et ça s'appelle Un Siphon ! Flonflon ! Merci, Marie-Pierre. A bientôt. Au revoir. Eh bien, nous allons continuer avec... On va lancer une petite vidéo sur un musicien qu'on vient de voir, qui s'appelle Bastien, qui n'est pas vraiment un inconnu chez nous, parce qu'il est là presque le tout le temps. Il s'appelle Bastien Charlery. On va regarder un peu comment s'était passé son passage chez nous quand il a joué avec Soviets Suprême, puisqu'il faisait l'affiche à l'époque. C'est parti. Bastien Charlerie avec Soviet Suprême, c'est un très grand concert. Bastien avait fait l'affiche, on va regarder peut-être si on a l'affiche, voilà, en 2007, très belle affiche. Et donc avec une petite connotation un peu soviétique grâce à Soviet Suprême, c'était un très grand moment. On va les retrouver, Bastien, avec Loïc Lantoine et François Piron. Il va interpréter une chanson de lui, notre Bastien. Il va interpréter une chanson de lui, notre Bastien. Et il va interpréter une chanson de lui. Il va interpréter une chanson de lui, notre Bastien. Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Tu as mis ta robe de soie Tu m'adresses un sourire Et tu t'avances vers moi Mais pourquoi tu ne viens pas ? Ah tu vas me tuer Mais pourquoi tu ne viens pas ? Ah tu vas me tuer Mais pourquoi tu ne viens pas ? Je me souviens de cette soirée Nous étions sur le sofa Tu m'as donné ton 06 Putain Et réponds pas Tout avait bien commencé On avait mis des rêves J'avais espoir en toi Mais pourquoi tu ne viens pas ? Ah tu vas me tuer Mais pourquoi tu ne viens pas ? Ah tu vas me tuer Ah la 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 Pourquoi tu ne viens pas ? Ah la 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 Tu vas me tuer Ah la 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 Mais pourquoi tu ne viens pas ? Tu vas me tuer Mais pourquoi tu ne viens pas ? Mais pourquoi tu ne viens pas ? Tant pis pour toi Bravo ! Bastien et Loïc, pourquoi vous ne viendriez pas ? Venez me rejoindre, s'il vous plaît, sur un siphon, flan-flan ! Alors Bastien, c'est quoi cette chanson ? C'est quoi cette chanson ? J'ai fait un peu comme les Français dans les années 60-70, tu vois ? C'est une chanson serbe que j'ai traduite, enfin, que j'ai détournée, quoi. C'est une chanson de Shaban Barjamovic. Et tu la chantes avec un accent qui est censé être serbe, alors. Ouais, enfin, c'est un serbe de oisem, quoi. Un serbe de oisem. Et toi, tu fais les cœurs, alors ? Moi, je suis content. T'es toujours content ? Je fais ce qu'on me dit de faire. Vous vous êtes rencontrés comment, vous, tous les deux ? On s'est croisés plein de fois, et aussi... Parce que Bastien, il navigue de temps en temps avec Karim Arabe, que, d'ailleurs, on est venus avec Karim jouer pour Flonflon aussi. Et puis, j'étais épaté de voir la liberté de ce gars. Il est à la fois très bon musicien, très curieux, et tout passe sur lui. Moi, je me range les ongles et lui, il rigole. Puis aussi, il faut dire que tu aimes bien les accordéonistes, parce que je t'ai vu avec beaucoup d'accordéonistes. Il n'est pas des moines. Jean Corti, Létao... Comment il s'appelait, celui qui était avec la reine ? Lionel Suarez. C'est les accordéonistes qui m'aiment bien, je ne sais pas pourquoi. Non, moi, j'aurais pu... Guitare électrique, un peu, avec du cuir et tout, mais je ne sais pas. Non, c'est les accordéonistes qui me courent après. Oui, c'est vrai. Mais tu nous fais rêver, je crois. Alors, c'est comment d'accompagner ou de jouer avec Loïc L'Antoine ? Loïc L'Antoine, c'est comment ? Je ne sais pas, il n'y a besoin de rien faire, en fait. Tous les deux, vous n'avez rien à faire, en fait. Vous laissez couler. Oui, ça coule. Il faut envoyer un rythme. Bon, tu vas aller reprendre ta place, s'il te plaît. Il faut arrêter l'interview. Et toi, tu restes avec nous, s'il te plaît. On va envoyer une petite vidéo sur nos bénévoles, car nous rendons hommage tous les jours sur un siphon... L'Antoine ! À nos bénévoles. On y va. Ok, alors moi, du coup, je suis Imane, j'ai 25 ans, 26 cette année. Je sors d'un master communication, et là, je suis chargée de promotion pour une école d'ingénieur. Alors, j'ai connu le festival lors de sa 20e édition. Donc, j'ai postulé en tant que chargée de bénévoles. Donc, le service civique, c'était le deuxième, du coup, chargée de bénévoles. Donc, voilà, j'ai fait ma petite expérience. Et l'année d'après, j'ai voulu être bénévole pour ce festival. Alors, du coup, pour le Oise-Ame et l'accordéon, c'est vrai que je ne voulais pas une mission spécifique. Donc, je me suis un peu positionnée sur toutes les missions. Donc, j'ai fait le catering. J'ai aussi fait le service au bar et un petit peu d'accueil. Après, ce n'était pas évident avec les horreurs de boulot. Donc, je prenais un peu ce qu'il y avait, on va dire. En le temps que je suis de bénévoles, c'est vrai qu'on était une assez bonne équipe. On s'entendait tous bien, on s'entraidait, etc. Je me suis dit que, du coup, j'ai connu Damien à l'époque. C'était des missions assez intéressantes. C'est vrai qu'on avait beaucoup de beaux délires, on va dire, lors de cette période. Donc, en 2018, quand j'étais à la journée de bénévole. Une anecdote précise, ça remonte vraiment à loin. Donc, je dirais que c'était vraiment un peu les moments de catering où on décompressait un petit peu, vu que c'était quand même un travail assez énorme, on va dire. Donc, avec l'équipe, on rigolait bien, on s'entraidait un maximum. Et c'est vrai que c'était vraiment ce moment de partage qui était assez intéressant. Pas forcément que les afters. Après, bon, effectivement, il y avait des petits afters. Donc, les anecdotes, c'était... Les anecdotes des afters restent aux afters, on va dire. Voilà. C'est assez... La période actuelle, je pense que c'est un peu comme tout le monde. C'est assez compliqué avec le Covid. Au final, j'ai assez bien rebondi après mon master. J'ai eu de la chance de trouver quelque chose assez vite. Ce qui n'était pas le cas de tout le monde, malheureusement. Alors, bon... Je me suis dit, bon, oui, bien sûr, je dirais oui. Mais c'est vrai que ça dépend de la situation. Si, par exemple, j'ai un autre poste ailleurs, c'est vrai que ça va peut-être être compliqué. Si je suis amenée à rester sur l'île, ça... Franchement, je refierai l'expérience avec plaisir. Peut-être avec un petit peu moins de temps, du coup, vu que je ne suis plus trop étudiante maintenant. Mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir que je reviendrai cette excellence. Merci Imane, merci à nos bénévoles, une centaine de bénévoles tous les ans. Nous sommes toujours en direct de la Maison Folie de Oisem sur Flonflon TV pour un siphon... Flonflon ! On va regarder une petite vidéo. On a parlé de 2018. Tu étais venu avec un groupe qui nous a époustouflé ce spectacle. Il reste encore dans nos rétines et dans nos oreilles et dans nos cœurs. C'était avec To Be Free Orchestra. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est very big, expérimental, To Be Free Orchestra. J'étais pas loin. On regarde ça tout de suite. On regarde ça tout de suite. On applaudit donc Loïc avec le very big, expérimental, To Be Free Orchestra. Vous ne me suis pas trompé ? Non, impeccable. Impeccable. Comment tu as rencontré ces Ostrogos pleins d'énergie ? C'est Grégoire Jans qui a monté cet orchestre il y a quelques temps et qui était venu me chercher pour essayer de participer sur un truc vite fait, pour faire peut-être quelques spectacles. Et en fait, on est tombé un peu amoureux. C'est qui lui ? Il arrête pas de m'appeler. Il est passé de Bruxelles, il vient à la maison. Et surtout, il m'a filé le premier album du groupe. Et là, j'ai pris une grosse claque dans ma tête. J'ai rappelé d'une toute petite voix. Quand tu veux ! Et puis, on ne s'est jamais quitté. Malheureusement, Greg, lui, nous a quitté. Mais l'orchestre continue à vivre en sa mémoire. On avait déjà entamé un gros boulot. Au lieu de faire quelques... On voulait faire deux, trois inédits. Et puis, il y a un petit album live. En fait, on a fait un album studio entier avec 18 chansons. Plus le live, on l'a fait quand même un peu gourmand. Nous aussi, on a pris une grosse claque avec ce groupe et toi-même. Et donc, tu vous en es où ? Tu travailles encore avec eux ? Il y a un projet ? Cette année, tout ce qu'on avait prévu a sauté, évidemment. Et puis, là, ils viennent de sortir un superbe album qui s'appelle Dieu Poulet. Ils sont hyper balaises en titre. Dieu Poulet, qui est vraiment vachement bien. Et puis, on s'est déjà vus un petit peu. Et on continue à se voir pour préparer la suite. Mais déjà, on est, comme disait François, en chantier sur des trucs ensemble. Et puis, avec eux, en douce. On fait un peu de François. Et après, run to be free. Et puis, plein de trucs. Un album en cours, peut-être ? Avec eux, oui. Ça va aller jusque-là. Je pense bien. On a un patient. Mais j'aimerais maintenant qu'on parle entre hommes, s'il vous plaît. Loïc Lantoine, vous avez fait une tournée triomphale en 2027 au Pays du Soleil Levant. L'empereur du Japon vous a offert la main de sa fille. Vous avez dit non. Je ne veux pas passer ma vie à avoir envie, de ne pas avoir envie d'entrer et de sortir au CETO du palais de Hushishimi Shiti Kilieto, puisque c'est le nom de la princesse. Vous ne vous êtes pas expliqué depuis sur cette phrase Sibylline tarabiscotée ? Oui, parce que je parle aussi, comme vous, le japonais Cheti, un petit peu peur. Cette fameuse phrase, déshabillez-vous, t'as qu'à tout coûter ? J'ai bien compris le quart d'heure entre hommes déjà, mais que nous arrive-t-il, Claude ? C'est un petit peu... On peut être raciste, on peut être couillot, on peut... On peut... C'est vraiment l'instant de vérité. Là, il faut sortir son cœur. Donc je peux tout balancer sur la fille de l'empereur du Japon ? Tout, 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 tout. Je ne sais pas quoi qu'elle ressemble. Elle doit être belle, parce que les empereurs, ils doivent avoir des belles femmes. Si vous le dites, on l'applaudit ! Pendant ce temps-là, un duo, qui n'a pas toujours été un duo, mais en tout cas qui est un duo aujourd'hui et qui est très connu chez nous, en tout cas on est très fiers de les avoir, il s'appelle les Innocents. C'est à vous, les amis. Prends-tu ma belle qu'un jour fatiguée ? J'aime briser la voix, une dernière fois, 120 disciples contre un grand châtaignier d'amour pour toi. Trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène en dévile, en affaire, une peste qu'il oublie nos duels, nos escarmouches et nos peurs, imbéciles ? On l'irait d'y attendre la fin des combats, jeter aux verres, aux vautours, tous nos plus beaux discours, ces mots qu'on rêve et d'entendre, et qui n'existe pas, y devenir sourds. Il est un estuel à nos fleuves de soupir, où l'on mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire, et tes larmes retenir, dans cet autre finistère, au long du plage de silence. Bien sûr, on se figure que le monde est mal fait, que les jours nous abîment comme de la toile une dîme, qu'entre nous, y'a des murs qui jamais nous fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses et des choses, que nos liens, c'est l'argile des promesses faciles, sans voir que sur la patine de temps, y'a des roses, des jardins vertis. Il est un estuel à nos fleuves de soupir, où l'on mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire, et tes larmes retenir, dans cet autre finistère, au long du plage de silence. Car là-haut dans le ciel, si un jour je m'en vais, ce que je voudrais de nous emporter, avant tout c'est le sucre et le miel, et le peu que l'on sait, n'être qu'à nous. Il est un estuel à nos fleuves de soupir, où l'on mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire, et tes larmes retenir, dans cet autre finistère, au long du plage de silence. Oh oui, le tard l'extérieur, à nos fleuves de soupir, où l'on mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire, et tes larmes retenir, dans cet autre finistère, au long du plage de silence. Bravo ! Merci. Ça fait longtemps qu'on a... On n'a pas pratiqué cet exercice ? Ensemble, et autrement que sur un canapé ? Mettre cette chose sur cette guitare, c'est... Les mains, tout ça, les trucs... Que l'heure, le monde, sans feutre, sans épreuve, ni pont. Un de l'or, les murs, des coups dans le fleuve, la facture en monnaie. De singe, fraîche, blanche, comme le linge, à jamais répandre, du phare sur les hommes. Car le temps colore la foule, colore mes veines, j'accuse où ils me révèlent. En chair de poule, en bleu du ciel, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est ennemi, il colore mon pays. Des dieux, mes soeurs, j'envoie de toutes les couleurs. Et pour des cieux, mes frères, s'engagent sur des routes, à l'envers. Mais là, oh, 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 décide, fais le ménage, fais le vide. Et sur la peau, répandre, du phare sur les hommes. Comme le temps colore la foule, colore mes veines. Chaque jour, ils me révèlent. En chair de poule, en bleu du ciel, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est ennemi. Il colore, il colore, il colore. Bravo, les innocents ! C'est pas fini, peut-être ? Oh, excusez-moi ! Sur un siphon, Flonflon ! On va les retrouver dans deux secondes, le temps de regarder un petit coucou des copains. Hey, hey ! Ciao, les Flonflon ! Comme state ? Sono Don Tomassino, de l'Orchestre Internationale du Vetex et di Rombaristas. J'espère que vous allez bien et qu'on pourra se retrouver très prochainement pour un nouveau festival de Oisem l'Accordéon avec du vrai public. On a tonneau, ti propongo di assaporare un poco di Sicilia con questa tarantella. Avanti ! Merci Thomas ! On est en direct de la Maison Folie d'Oisem sur la Flonflon TV et on est très fiers et très heureux d'avoir les innocents. Merci d'être passé nous voir. On est ravis de sortir de chez nous. Vous avez chanté combien de fois ces chansons qu'on vient d'entendre là ? Là, ça fait un petit moment quand même. Mais combien de fois ? Combien de fois ? 532 fois. Des gros tubes magnifiques. C'est surtout ces deux chansons ont quand même comme trait d'union. D'être les deux chansons, on a utilisé de l'Accordéon. Justement, j'allais venir avec l'Accordéon et c'est toi qui jouais d'ailleurs, je crois, non ? En tout cas, sur le clip. Je sais que j'ai un énorme respect pour cet instrument et j'ai arrêté très vite. Non, Jean-Cré a fait un accordéon sur Colore, mais sur l'autre Finistère, on ne dévoile pas. Non, non, non. Bon, d'accord. Vous avez utilisé, vous avez continué à l'utiliser ? Généralement, on en met toujours. Enfin, moi, j'aime bien cette... En fait, nous, on est ou accordéon ou harmonica. Enfin, je veux dire quelque chose qui... Parce que c'est vrai que ça ne sort pas de la bouche, l'accordéon, mais ça donne un petit peu cet effet... Ça troue un peu le cœur, quoi. C'est pas mal. On trouve que la chanson ne trouve pas assez le cœur. Et si vous pensez que vous pouvez encore utiliser un accordéon, on sera très heureux de vous accueillir à Osème L'Accordéon prochainement. Je crois qu'on va même faire tout pour. Ah ben, une bonne nouvelle sur un siphon ! Non, non ! Merci vraiment d'être... Vous faites une adaptation de tout notre répertoire, d'accordéon aussi. Ça s'est vu. Ah oui, vous faites comme... Alors, vous n'êtes pas obligés d'aller jusque là. Il suffit juste d'en avoir un petit peu de temps en temps. Non, ben oui, on va essayer de l'enlever. On y en aura. Ah ben, rendez-vous est pris. Merci aux innocents d'être passés et de nous voir. Merci. Salut. Et on va terminer avec notre ami Loïc Lantoite, que je vais aller rejoindre. Et d'ailleurs, je vais le désannoncer parce que c'est la fin. C'est la fin de cette émission. Et Loïc, donc, on va vous retrouver dans quelques instants, dans quelques minutes, avec Bastien et bien sûr François Piron pour un concert. On va nous faire un mini concert d'une quarantaine de minutes. Et bien, donc, c'est terminé. On va pouvoir envoyer le générique. Mais d'abord, vous, vous chantez une petite chanson qui a fait aussi le tour des médias en générique d'un film qui avait beaucoup marqué, il me semble. À l'intérieur, oui, c'est vrai que cette chanson est présente dans Merci Patron à la demande de François Ruffin. Et moi, j'étais content de figurer là-dedans. En tout cas, c'était très... En tant que lecteur de Fakir, j'étais content, quoi. À vous, c'est à vous. Quand les cigares, elles changeront de boue, Quand les stars, elles changeront de main, Quand la bonne soupe, elles changera de loup, Qui qui sera dans le potin ? Quand les gibus, elles changeront de tête, Quand les bagous, elles changeront de doigts, Quand l'omarie, il changera de fourchette, Les employés, on sera les rois. Il faudra plus de nous négliger, C'est nous qu'on sera l'épée de Dégé. Remarquez même, Roncfellet, Je resterai quand même fils d'ouvrier, Qu'un employé, un bas salaire, C'est une chose à pas oublier, oui, mais... Mais quand nos cœurs changeront de chaumière, Que les secrétaires changeront de genoux, Que les souffrances, ils changeront de derrière, Qui c'était qui, il changera de pignée, Quand les ronces, ils changeront de carte grise, Quand Maxime, ils changeront de client, Quand les smoking, ils changeront de valise, Alors on leur a dit, les gens le mentent, Il faudra plus de nous négliger, C'est nous qu'on sera l'épée de Dégé. Allez, c'est au long, les gars ! Ouais, euh... C'est au long, les deux, eh ! Mais vous donnez tout ! Mais oui ! C'est ça qu'on veut ! Quand les cigares, ils changeront de bouche, Quand les stars, elles changeront de main, Quand la bonne soupe, elles changeront de louche, Et qui sera dans le potin ? Quand les gibus, ils changeront de tiètes, Quand j'ai ma gousel, elles changeront de doux, Quand l'omère, ils changeront de fourchette, J'ai employé, elle sera le roi, Il faudra n'a non négliger, C'est nous qu'on sera les PDG ! Les PDG ! Et ainsi font Flonflon dans les chaupières, À blanquer des papillons sous les paupières, À nous coller des frissons dans les tuyelles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada